Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des lanières de canard. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous explique tout ça. Alors maintenant, les lanières de canard, c'est fort en vogue, c'est-à-dire tout le monde veut du canard. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est un grand succès auprès des loulous parce que c'est très impétant. C'est uniquement de la viande séchée, donc il n'y a aucun produit chimique. C'est ceci. Il s'agit de lanières comme ceci. Alors, je vais vous montrer plus en détail. Ici, c'est un sachet qui est refermable. Donc ça, c'est déjà bien pratique pour garder la fraîcheur des aliments. Ensuite, quand vous allez sortir votre lanières, vous allez soit pouvoir la donner comme ça. C'est un snack récompense, 100% naturel et ça apporte de bonnes protéines. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'un biscuit. C'est vraiment comme un complément alimentaire. Vous pouvez également couper en petits morceaux pour l'utiliser, par exemple, dans ce genre de jeu où les récompenses sont à trouver simplement et en même temps. Donc je dis simplement, mais ça fait fonctionner toute l'intelligence du chien pour pouvoir chercher les récompenses. Vous pouvez également en faire de toutes petites récompenses ou couper avec des ciseaux. Ça va tout seul ou avec une pince. Il y a des gens qui font plus facilement avec une pince parce que c'est quand même assez coriace, on pourrait dire. Donc c'est quand même costaud. C'est pas trop dur pour le chien manger directement lors des séances d'éducation. Donc si vous faites des morceaux suffisamment petits, votre chien n'aura pas besoin de le mâchouiller et lors des séances d'éducation, il aura une super récompense. Moi qui entraîne des chiens pour la recherche, eh bien, ça fonctionne bien aussi. C'est-à-dire que lorsque le chien a trouvé la personne qui est cachée, vous pouvez retrouver d'ailleurs une vidéo qui parle sur le sujet du man training, donc la recherche de personnes disparues. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a déjà tout un tas de vidéos ou d'aller directement sur la chaîne et sur la chaîne YouTube, il y a des playlists où vous pouvez retrouver les différents sujets. C'est très intéressant, c'est très amusant à faire avec son chien. Et puis ce genre de récompense pour la recherche, pour le pistage, pour tout autre exercice, si vous faites de l'agility ou tout autre exercice canin, vous pouvez, ceci c'est sec, vous l'avez dans la poche, c'est facile. Vous pouvez en couper des petits morceaux si vous voulez, les mettre dans une pochette à récompense ou que sais-je, vous avez envie de mettre vos récompenses où vous voulez, que ce soit dans une poche ou dans une poche prévue pour les récompenses, et bien vous allez pouvoir jeter cette récompense. C'est-à-dire que si vous faites de l'agility, vous voulez récompenser votre chien à distance, vous allez parfois lancer un jouet, mais il y a des chiens qui sont peut-être un peu moins réceptifs aux jouets et qui aiment ce genre de récompense. Vous voyez, ça ne colle pas les mains, ce n'est pas du tout gras, c'est sec et nous, sans odeur particulière. Par contre, pour le chien, c'est vraiment une récompense de haute qualité. Alors, je vous invite à partager et avant de se quitter, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui fait super plaisir. Je vous invite vraiment à, en commentaire, poser vos questions. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis au revoir et à bientôt.